Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la calculatrice Texas Instruments pour calculer les termes d'une suite numérique ainsi que ses sommes partielles. Puis, comment représenter graphiquement une suite numérique. Tout d'abord, la suite à laquelle nous allons nous intéresser ici est la suite 12-3xm, qui est donc une suite non récurrente. La calculatrice a un mode qui s'appelle Sec, qui permet de travailler avec les suites numériques. Pour ce faire, on sélectionne Sec, puis on appuie sur Entrée. Nous pouvons ensuite sortir de ce menu. Il existe ensuite dans le menu Liste que l'on obtient en appuyant sur la touche Jaune, puis Stat, un sous-menu OPS, dans lequel se trouve une fonction Sec. Cette fonction permet de calculer les termes d'une suite numérique. Comment procède-t-on ? Il suffit de rentrer ici la suite pour laquelle on veut calculer les différents termes. Ensuite, le nom de la variable que l'on veut faire varier. Ici, c'est N. Donc, pour calculer les différents termes de la suite, on change la valeur de N. 1, puis la valeur du premier terme que l'on veut calculer dans la suite, par exemple 1, et la valeur du dernier terme qu'on veut calculer dans la suite, par exemple 6. Nous fermons la parenthèse, et en appuyant sur Entrée, on trouve ici les 6 premiers termes de la suite. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour calculer le premier terme d'une suite numérique, on remplace ici N par 1, ce qui nous donne 12 moins 3 fois 1, qui est bien égal à 9, comme ici calculé avec la calculatrice. De même, pour N égale 2, 12 moins 3 fois 2, qui est égal à 6. Et ainsi de suite. Pour N égale 3, on trouve 3. Pour N égale 4, 0. Pour N égale 5, moins 3. Et pour N égale 6, moins 6. Si nous sommes intéressés par le calcul d'un seul terme. Par exemple, le 18ème terme. Nous pouvons appeler ici la dernière commande en appuyant sur la touche jaune, puis moins. Sur la touche jaune, puis Enter. Nous pouvons ensuite nous déplacer ici, et remplacer la valeur du premier terme dont on veut calculer la valeur par 18. Puis, si nous sommes intéressés uniquement par la 18ème valeur de la suite, nous rentrons ici à nouveau la même valeur, 18. C'est-à-dire que la calculatrice va calculer les différents termes de la suite en commençant au 18ème terme et en terminant au 18ème. Ce qui veut dire qu'elle ne va calculer qu'un seul terme. Voilà. Donc ici, la valeur du 18ème terme est égale à moins 42. Donc pour N égale 18, la suite a comme valeur moins 42. Nous allons maintenant nous intéresser au calcul des sommes des différents termes d'une suite. Par exemple, si nous souhaitons calculer la somme des 15 premiers termes de notre suite, nous procédons ainsi avec la calculatrice. Tout d'abord, il nous faut calculer la valeur des 15 premiers termes de la suite. Pour ce faire, nous pouvons rappeler la dernière commande que nous avons effectuée, puis demander de calculer les 15 premiers termes de la suite de la manière suivante. Pour voir les termes suivants, ici, qui viennent après, on appuie sur la touche droite. Ensuite, en allant dans le menu liste toujours, mais cette fois-ci dans le sous-menu mat, nous avons ici une commande qui s'appelle somme. Donc en anglais, la somme, qui nous permet de calculer la somme des termes d'une suite. Nous rentrons comme paramètre pour cette commande-là, le résultat de la dernière commande effectuée. De la manière suivante, on appuie sur la touche jaune, puis ici, sur la touche moins. Ici apparaît cette valeur-là, qui est en fait le résultat de la dernière commande effectuée. Qu'est-ce que cela veut dire ? La calculatrice, maintenant, va effectuer la somme de ces différents nombres-là, qui sont les 15 premières valeurs de la suite qui nous intéressent. Et nous obtenons comme résultat, moins 180. Il est possible, maintenant, de calculer, à l'aide de la calculatrice, les différentes sommes cumulées. Je rappelle, s1 est la somme du premier terme de la suite. S2 est la somme des deux premiers termes de la suite. S3 est la somme des trois premiers termes de la suite. Pour calculer ces différentes valeurs-là, la calculatrice nous propose, toujours dans le menu liste, et cette fois-ci dans ce menu ops, la fonction que nous voyons là. Avant de pouvoir l'utiliser, il nous faut faire réapparaître la liste des premiers termes de la suite, de la manière suivante. Voilà. Ici, donc, les 15 premiers termes de la suite. Grâce à ces 15 premiers termes, nous allons pouvoir calculer, à l'aide de la calculatrice, les 15 premières sommes cumulées. Nous allons donc dans le menu ops, ici, et sélectionnons la fonction numéro 6. Puis, nous lui donnons comme paramètre les 15 premières valeurs de la suite, et nous obtenons le résultat suivant. Qu'est-ce que cela signifie ? Le premier chiffre, ici, 9, est égal à la somme du premier terme. Le deuxième chiffre est égal à la deuxième somme partielle. Le troisième chiffre est égal à la troisième somme partielle. Et ainsi de suite. Le quatrième chiffre est égal à la quatrième somme partielle. Voilà. On peut continuer comme ça. Si l'on va, ici, jusqu'à la fin de notre calcul, on peut voir ici que le... Ici, le quinzième chiffre correspond à la quinzième somme partielle. Ce qui est égal à ce calcul que nous avons fait précédemment, la somme des 15 premiers termes de la suite. Il est possible de représenter graphiquement cette suite. Pour ce faire, maintenant que la calculatrice est en mode suite, nous allons ici dans le menu qui nous permet de donner une fonction. Et ici, il apparaissent différentes choses. La première chose, nmin, qui est égal à 1. Cela correspond au premier terme à la valeur du n qui correspond au premier terme de la suite. C'est-à-dire, ici, le premier terme de la suite, c'est n égale 1. Donc, on a mis nmin égale 1. Ensuite, ici, u de n est égal à notre suite que nous avons ici. C'est-à-dire, u de n égale 12 moins 3n. C'est donc, en fait, la fonction u qui dépend de n, qui est donc égale à 12 moins 3n. Et quand on fait varier n entre 1 et l'infini, on calcule les différents termes de la suite. Donc, ici, par exemple, u de n est égal à 12 moins 3 fois n. Ici, cette valeur, u de nmin, est utilisée lorsque l'on utilise une suite numérique récurrente. Nous n'avons donc pas besoin de rentrer de valeur dans notre cas, puisque nous n'avons pas une suite récurrente. Puis, lorsqu'on appuie sur trace, nous voyons les différents termes de la suite qui s'affichent ici. Lorsque n égale 1, ici, la valeur y correspond à la valeur de la suite. Si l'on avance d'un pas, quand n égale 2, y égale 6 est la deuxième valeur de la suite. n égale 3, y égale 3, c'est notre troisième valeur de la suite que nous avons ici. Et ainsi de suite. Nous pouvons aussi afficher une table des différentes valeurs de la suite. Pour n égale 0, nous avons une erreur. Puisque la suite commence à n égale 1, il n'y a pas de valeur de la suite pour n égale 0. Puis, n égale 1, notre suite est égale à 9. n égale 2, notre suite est égale à 6. Ainsi de suite. Pour n égale 6, donc le sixième terme de la suite est égal à moins 6. Voilà donc pour cette première utilisation de la calculation. 1, 2, 3, 6... ?